Bonjour tout le monde, samedi, donc le vidéo quotidien, on est rendu à ce moment de la journée. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'autre chose que des mesures sanitaires, des mesures qui sont demandées de mettre en place par le gouvernement. Je pense qu'après presque un mois de situation qu'on entend parler à tous les jours dans les médias de la COVID-19, je pense que la majorité des gens connaissent les consignes à mettre en application et j'ose espérer les respectent. Non, aujourd'hui, je veux plutôt vous parler d'avenir, vous parler de rêves, de projets, de ce qui s'en vient pour la suite des choses. Vous savez, aux îles comme ailleurs au Québec, il viendra un temps où il faudra penser à la relance économique, relancer notre quotidien, de façon différente certainement de ce qu'il était avant. Je pense qu'il y aura un avant-COVID et un après-COVID, ne serait-ce que dans nos habitudes de vie, nos habitudes de se fréquenter les uns les autres dans les différents commerces. Alors, il faudra repenser notre mode de vie, une bonne partie de notre mode de vie. Et en ce sens-là, je vous invite à rêver de comment pourraient être les îles après la COVID. Quand je dis « comment pourraient être les îles », ça veut dire au niveau des… quels seront les projets, par exemple, qu'on devrait prioriser, qu'on devrait mettre de l'avant pour aider, stimuler la relance économique des îles. On parle d'achats locaux, par exemple. On parle de projets dans le domaine de la construction, dans le domaine du commerce au détail, des projets innovants, des projets structurants. Des projets qui pourraient être à la fois menés par la municipalité des îles ou la communauté maritime, ou tout simplement par des privés, mais qui pourraient être appuyés par l'institution municipale ou d'autres institutions gouvernementales. Ce que je vous invite à faire au cours des prochaines heures et au cours des prochains jours, puisqu'on est en plein durant le congé de Pâques, c'est de réfléchir à ces fameux projets-là. Comment vous nous voyez aux îles de la Madeleine dans les prochains mois? Qu'est-ce qui pourra être porteur comme projet? Et je vous invite à nous les soumettre à l'adresse courriel suivante, aux communications, communication avec un S, à commercialmunil.ca. Et toutes les idées qui nous seront acheminées vont être regardées, analysées, et on vous fera un compte rendu par la suite des idées qui nous ont été soumises. Et bien entendu, celles qui pourront être mises en œuvre seront présentées aux bonnes instances, soit au conseil municipal ou à une autre instance gouvernementale. Mais d'ici là, je vous demande de penser un peu à autre chose que strictement le respect des conseils, même si c'est important, mais de penser comment, de façon collective, on pourrait réussir à relancer l'économie des îles après la crise de la COVID-19. Donc, sur un aspect évidemment positif, sur un aspect constructif, j'attends vos propositions. Bon congé de Pâques!